Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours en ce lundi début de semaine 12 octobre 2020, 13h35, heure du Québec, ça va mal, ça va très mal, mais pour l'instant pour nous autres, en tout cas ici, puis j'espère pour vous que ça va mieux que ceux dont on va parler maintenant, les habitants de la Louisiane qui ont été frappés par l'ouragan Delta, on va aller voir ça ensemble, vraiment vraiment un bon portrait qui nous est amené par Thomson Reuters Foundation News, chaleur étouffante et pannes de courant accueillent des évacués de Louisiane, revenant de l'ouragan Delta, regardez cette image-là, aïe 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 aïe, les résidents de Louisiane revenant après avoir fui l'ouragan Delta font face à une chaleur extrême, à des coupures de courant, à des toits arrachés à leur maison. Lake Charles, Lake Charles, encore Louisiane, 11 octobre, hier, les habitants de la côte de Louisiane, fatigués par la tempête, qui ont fui le chemin de l'ouragan Delta ces derniers jours, sont rentrés chez eux dimanche pour faire face au nettoyage et aux réparations du deuxième ouragan pour frapper l'État qui a frappé l'État les six dernières semaines, imaginez-vous. Beaucoup sont revenus pour constater que Delta, se dissipant considérablement en dérivant plus à l'intérieur des terres dimanche, avait arraché des toits de bâches temporairement installées sur leur maison à la fin du mois d'août, imaginez-vous après que l'ouragan Laurent, une tempête plus puissante, ait frappé avec une force. Delta, la dixième tempête nommée de la saison des ouragans de l'Atlantique 2020, a touché la terre aux États-Unis, a échoué vendredi soir près de la ville de Créole, dans le sud-ouest de la Louisiane, en tant qu'ouragan de catégorie 2 sur l'échelle d'intensité en cinq étapes, emballant des vents maximums soutenus de 100 000 par heure. Dimanche, la tempête avait été rétrogradée à un cyclone post-tropical sur le sud des Appalaches, mais constituait toujours une menace de forte pluie, a déclaré la US National Hurricane Center. Les travers américains de l'énergie sont retournés sur des plateformes pétrolières et gazières offshore, dans le nord du golfe du Mexique, pour redémarrer la production qui a été en grande partie interrompue alors que l'ouragan Delta pénétrait dans la région. 91 % de la production de pétrole brut restant hors ligne dimanche, selon les régulateurs fédéraux. Le gouverneur John Bell Edwards a signalé le premier décès lié à la tempête Delta, comme un homme de 86 ans tué par un incendie qui avait commencé par le ravitaillement d'un générateur. Une maison détruite se reflète dans les eaux de crues à la suite du passage de l'Ouest. Delta a coupé l'électricité à plus de 600 000 foyers et entreprises, mais l'électricité avait été rétablie dimanche. Environ la moitié de ses clients, a déclaré Edwards lors d'une conférence de presse, les pannes de courant semblent avoir joué un rôle dans le rythme du retour des évacués chez eux. Dimanche matin, plus de 9 100 louisianais se trouvaient encore dans des abris d'urgence ou d'autres logements temporaires, la plupart dans des hôtels ou dans un méga refuge installé dans la ville d'Alexandrie, selon Catherine Heatman, porte-parole du ministère de l'Enfance et des services à la famille. L'indice de misère des évacués de retour a été aggravé par la chaleur et l'humidité extrêmes qui ont été envahi le sud de la Louisiane après Delta et la découverte de dommages matériels aggravés par la dernière tempête. On peut voir ici Ian Hachel, 9 ans, qui joue dans la rue, qui est toujours bordé de débris. Incroyable. Ils ont bravé l'ouragan à la maison seulement pour décider, après son passage, que le temps étouffant était maintenant trop dur à supporter sans climatisation ni ventilateur. Je ne vois pas d'électricité revenir de si tôt, alors je vais leur donner environ une semaine pour revenir à déclarer Sam Jones, 77 ans, un habitant de Lake Charles, qui a traversé l'ouragan à la maison. Il se dirigeait vers la maison de son fils à Fort Worth, au Texas. Lorsque vous ne pouvez pas mettre d'air climatisé, cela vous met là, ou vous ne dormez pas bien, a déclaré Jones, qui n'a eu que récemment, qui s'est récemment rétabli, qui a eu seulement l'électricité rétablie dans sa propre maison, que récemment, une voisine, parce qu'il y a eu une autre tempête avant, une voisine qui a été évacuée est revenue samedi pour récupérer quelques articles essentiels avant de repartir, car elle également était sans électricité. La Nouvelle-Orléans hébergeait des évacués dans des hôtels, dans ces hôtels, car les plus grandes villes de Louisiane étaient en grande partie intactes par l'ouragan, a déclaré Kelly Schultz, un représentant d'une organisation qui promeut le touriste dans ce pays. Les pertes assurées de Delta devraient atteindre 2 milliards de dollars, tandis que les pertes de Laurent ont été estimées à 10 milliards de dollars, dont plus de 2 milliards de dollars pour les installations de production d'énergie offshore, a déclaré Steve Bennett, directeur des productions ou des produits pour Demex Group, une société de technologie. Les sinistries assurées dues aux catastrophes naturelles ont augmenté régulièrement au cours des dernières décennies en raison du changement climatique et de la croissance démographique. Donc, on va aller voir des images assez spectaculaires de cet bragan, Delta. Donc, Delta qui a été quand même toute une autre claque pour ces gens-là. Vraiment, 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 quand la misère t'a trouvé, c'est comme si elle ne voulait pas te lâcher, comme on dit par chez nous. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada